Ex-colonie allemande placée ensuite sous la tutelle belge, le Burundi a accédé à l'indépendance en 1962 sans heurts ni grands remous à la suite de la victoire de l'Union pour le progrès national aux élections générales organisées deux ans auparavant sous l'égide des Nations unies. Depuis, ce parti Uprona est devenu parti unique et la République a été proclamée, mais il n'y a plus eu d'élection. Les Hutus représentent le 85% de la population du Burundi. Dans les rues de Bujumbura, la capitale, il est difficile de les distinguer des Tutsis. On dit que ceux-ci sont généralement plus élancés que ceux-là qu'ils ont donné à Quilin, mais ces caractéristiques physiques ne sont pas toujours évidentes car les deux ethnies ont vécu longtemps ensemble et les mariages mixtes ne sont pas rares. Depuis les massacres, la vérité officielle veut qu'il n'y ait plus aucune distinction et personne n'a pour volontiers son appartenance ethnique. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si des Hutus ont essayé de se faire passer pour des Tutsis, aucun Tutsi n'ignore qu'il est bien Tutsi. À l'inverse du Burundi, au Rwanda, ce sont les Hutus qui dirigent. Depuis de nombreuses années, la haine régnait entre les deux pays jusqu'en juillet dernier, date à laquelle le général Abiyarimana prit le pouvoir au Rwanda. C'est un ancien condisciple du président Michombéro. Alors les frères ennemis se sont réconciliés et cette scène que nous avons filmée à Bujumbura, d'un chef d'État Tutsi fraternisant avec son homologue Hutu, peut être considérée comme historique. Faisant fuie du protocole, nous ne pouvions donc pas ne pas demander au colonel Michombéro ce que signifiait cette rencontre. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle amitié entre vos deux pays ? Je crois que le président du Burundi lui-même a répondu à cette question dans sa déclaration. Elle a répété très souvent que les deux pays, le Burundi et le Burundi, devraient voir, pour bien le passé et voir l'avenir, avec plus d'espoir et avec plus d'optimisme. Monsieur le président Abiyarimana, est-ce que j'ose vous demander ce que vous attendez de ce rapprochement entre vos deux États ? C'est un rapprochement tout à fait normal. Les amnés étaient plutôt dans le passé. Les frères doivent vivre ensemble. Il était théorie logique en tout cas que les frères tels que le Burundi ne peuvent pas vivre ensemble. Et alors nous, nous avons renommé, renommé la situation et cherché à ce que les frères qui s'étaient séparés puissent se retrouver et construire ensemble. la stabilité de la paix dans notre petite région d'Afrique. Parce que justement, ce sont les relations entre voisins, d'abord, qui seront la base solide de l'organisation de l'unité africaine. Nous avons donc cherché à unir les frères qui s'étaient séparés. Je crois savoir d'ailleurs, monsieur le président, que vous connaissez le colonel Michel Ambéraud depuis de longues dates. Oui, je connais de longues dates, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que, aussi tant que j'ai pris le pouvoir, il n'a pas tardé à m'envoyer ses souhaits de soutien. Moi-même, et comme je le connaissais, j'ai cherché à le contacter pour le bonheur de notre population. Si Tutsi et Hutu se confondent à l'intérieur du pays parce que le niveau de vie moyen est aussi bas pour les uns que pour les autres, il faut bien le dire, dans la capitale, en revanche, on peut aisément distinguer une certaine bourgeoisie Tutsi. Comme par exemple, à l'issue de cette cérémonie de mariage où, simultanément, quatre couples s'étaient unis. C'est-à-dire qu'il y a une certaine bourgogne composée surtout de commerçants grecs, la bourgeoisie locale est en effet exclusivement Tutsi. Même si cela, personne au Burundi ne le reconnaîtra. Plusieurs réfugiés rwandais ont réussi d'ailleurs à s'intégrer à cette bourgeoisie parce qu'ils étaient eux aussi Tutsi. Telle est l'élite du pays, une poignée de hauts fonctionnaires, de militaires et de cadres qui ont en main tous les postes clés et qui, lorsqu'ils se rencontrent, boivent comme tout le monde de la bière, boisson nationale et unique industrie du pays. Entouré de son état-major, voici l'homme fort du régime de Bujumbura, Artemon Simbananaïe, ministre des Affaires étrangères. Nous lui avons demandé son commentaire à propos des événements. Le premier commentaire, c'est que c'est un drame qui s'est abattu sur le peuple burundais. Et ce drame qui fait d'abord, qui fait de la peine d'abord le burundais. après la deuxième guerre mondiale, parce que l'humanité avait vécu un drame ensemble et que les Africains également avaient participé à la restauration de l'honneur, de l'homme. Et c'est pour cela que l'auvent a soufflé sur ces pays. C'est alors que l'auvent également a soufflé sur l'auvent de l'indépendance, je voulais dire, a soufflé sur notre pays. notre pays, notre peuple, qui voulait reconquérir son indépendance de toujours, sa dignité. C'est alors que le problème de division a commencé. C'est alors qu'on a commencé à parler des outils et des troupes. C'est alors qu'on a opposé la classe dirigeante entre eux-mêmes. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui, M. le ministre, que dans aucun domaine, quel qu'il soit, aucune discrimination n'est faite au Burundi en fonction d'appartenance ethnique ? Oui, je l'affirme avec des preuves à l'appui. Ceux qui ont toujours rêvé de conquérir notre népanasse, l'on va désarmer. Ce sont des milieux coloniaux qui ont toujours rêvé de mettre à genoux notre peuple. mais, en méconnaissant la personnalité de son peuple, la solidité de l'unité nationale. Les événements du 9 avril, le 72, n'ont pas épargné. Et ce que on pouvait supposer très doté était l'ethnie. Car c'est un programme, effectivement, de génocide. Un programme qui a frappé les enfants. Un programme qui a frappé les femmes enceintes. Un programme qui a frappé les géales qui les a fait brûler dans leur case. Ce n'était pas un programme politique, c'était un programme de génocide. Cela s'est passé aussi dans notre pays. Je m'arrête à cela parce que je voudrais enchaîner ce qu'il fallait situer le problème. Parce que qui n'a pas situé le problème ne pourra pas comprendre ce qui s'est passé en 72 et ne pourra pas comprendre ce qui s'est passé en 73. Et cela à cause de qui ? Parce qu'un jour les responsables burundais vont parler et vont étaler tous les documents. Un jour, le peuple burundais va accuser. Et cela ne sera pas pour la gloire de cela même aujourd'hui qu'ils veulent vilipander le régime burundais qu'ils veulent montrer déformer la personnalité du peuple burundais. Rentrée scolaire un lundi matin de septembre dans le plus grand collège de la capitale. Combien y a-t-il de Hutus et de Tutsis parmi ces élèves ? Il nous sera impossible de le savoir. Pour la plupart étrangers, leurs professeurs ne veulent pas risquer l'expulsion et ne parlent pas. Pourtant, parmi ces professeurs, il y en a qui savent. Ils savent pertinemment ces professeurs que durant la répression qui suivit la révolte de 1972, beaucoup de leurs élèves disparurent simplement parce qu'ils étaient Hutus. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les enfants de la minorité Tutsi ont-ils plus facilement accès aux études supérieures que ceux de la majorité Hutu ? D'aucuns à Bujumbura vous diront oui. Mais jamais devant une caméra. D'autre part, des enquêtes menées par l'ONU conclues par la dégative qui croit et commence à voir la vérité. À la recherche de cette vérité, nous n'avons pu obtenir qu'une vérité officielle. Ici, auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gilles Bimazogouté, qui pour l'occasion avait convoqué aussi la presse et la radio locale. M. le ministre, vous n'ignorez sans doute pas les accusations qui ont été publiées dans la presse occidentale depuis les événements que votre pays a connus en 1972 concernant une discrimination ethnique qui serait opérée dans l'enseignement supérieur du Burundi. Comment pouvez-vous y répondre ? Je vous répondrai en disant qu'il n'y a pas eu de discrimination. Qu'il y ait peut-être eu à un certain moment plus d'étudiants tout-ci ou plus d'étudiants ou tout. C'est bien possible, mais il est tout à fait évident et tous les observateurs, je ne dirais pas neutres, mais tout simplement objectifs, ont pu constater que cette affirmation était absolument messangère. vous avez également suivi la presse, je pourrais vous demander comment on pourrait en même temps déplorer qu'il n'y a pas d'étudiants de telle ou de telle autre ethnie, mais que dans le même temps, on déplore qu'il y a eu beaucoup d'étudiants de ces ethnies exclus qui étaient tués. Je pense que c'est tout simplement massonger. Vous pourrez vérifier auprès des établissements d'enseignement supérieur, mais à l'occasion que dans une promotion il n'y ait plus de autour que de Tutsi ou l'inverse, je ne pense pas que cela puisse appeler discrimination. Mais aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, est-ce que vous pouvez nous donner une proportion qu'il y a entre étudiants Hutus et étudiants Futsi ? Je ne vous donnerai pas ces proportions parce que nous ne les faisons pas.